Ton assiette, c'est le plus important par contre. Ton assiette doit toujours être la même, il ne faut pas qu'elle bouge. Toi tu vas sur la piste Goudroné, Baptiste. Ouais, on a 36. Allez, il faut que tu descendes. Et tu gardes la même assiette. Et je suis toujours en anérapacholle, t'as vu j'y vais pas. J'y vais pas comme ça sur ma ligne jaune. Ouais. J'y vais pas non plus comme ça sur ma ligne jaune, tu vois. Ouais. Ça, ça irait pas, tu ferais une faute de Carl en snowboard. Et bien, droit. Voilà. Là, si je viens toucher les branches de bord au sol, top, ça glisserait. Ça n'aurait pas un problème. Ok, donc c'est toi tu vas tout faire aujourd'hui. Donc, tu vas faire de la checklist d'abord. Tu mets ton en route. C'est qu'il s'est mis. Je vais couper ça avec trois taux dents, avec un tanner à salle. Tu appuies avec ton pouce comme ça au fur et à mesure. Un peu comme un bourrin. Checklist avant mise en route. Geuse. Bah, elles sont mises ou pas, en l'occurrence il n'y a pas besoin de les mettre. Tu passes à l'item en dessous, etc. Toi, à toi. Alors, Fredex. On. 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 Alors, le système manche, en fait, il a été changé ici. Il vient d'être changé, il va être en bas. Donc celui-là, il faut qu'il soit bien fermé. Non, il est fermé. Ah oui, là il est fermé. Charles, le planeur Roméo-Juliette, en début de front derrière, 32 mains droites, le train est fixe. Le shut off, c'est ici, c'est la coupeur de carburant. On sent de tirer. Ok, on. Gaz. Ralentis. Ah tes gaz, ils sont en route tes gaz. Là ? Non, 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 non. Tu as ta poignée de gaz ici. Ben gaz. Ben ralenti. Ok, vas-y, je te laisse à une position au hasard. Non, alors toi, tu as toi-même, tu as également sur ta main gauche. Moi, c'est la manette de gaz, toi, tu as la manette de gaz à gauche. Un ralenti, c'est bon. Ok. Effectivement, c'est bien. Collectif. Tu es 2 à 3 cm. De la partie basse, tu relèves de 2 à 3 cm. Impec. En route Chobine. Démarreur. Alors, tu regardes d'avance, parce que tu ne pourras pas suivre les items à main par un. Oui. Démarreur, ce sera vers l'arrière, comme on l'a vu l'autre jour. Start. Afin. 10% de l'on. 二... Attends. Tu fais off. Enfin, off plus on. Voilà, c'est ça. À 25% l'on. Push. Là. Ok. Ouais. Le Shetoff tu le push. D'injection de carburant quoi. Ouais. Et puis, assister au gaz à 30%. 30% de gaz, ça sera ici, 30%, tu l'as également en engine ici, une 30%, 30% pendant 15 à 30 secondes, ok ? Gaze manual, et après attend, n'en fais pas trop, après on sera en séquence de mise en route, donc on verra la suite, ok ? Ça, cette partie-là, en fait, tu dois savoir la faire sans la lire, d'accord ? Oui, à 10% là que je mets off-pion ? Oui, quand t'es à 10%, tout à fait, oui. Ok. Avant d'y aller, tu vérifies toujours qu'il n'y a personne dans le rotor anti-couple. Un peu comme si c'était un avion, tu vas faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un devant ton hélice, bah là c'est le rotor anti-couple, sans ton hélice. Ok, allez, bah c'est parti. Ok. Garde-le, garde-le. 10%, tu lâches, tu remets. Là, c'est bon, le pétrole en entend. Et tu annonces les températures de ta turbine, au fur et à mesure. 600. Voilà, 600, c'est en 100, à 500, toi. 25%. 25%, qu'est-ce que tu fais ? Ça fait, ça va à 30. Voilà, vas-y, vas-y. Voilà. Ok ? Je ne veux pas que tu lises, parce que sinon tu vas t'habituer à lire au lieu de faire avec cohérence. Là, tu laisses bien réduit, et tu annonces toujours les températures. 700. Euh, non, là, 800. Voilà, 800 degrés Fahrenheit, donc c'est bon, on a de la marge. Ouais. Ah, les 15 secondes sont passées à peu près, on est entre 15 et 30 secondes, donc tu peux augmenter les gaz, tranquillement, pour aller jusqu'au-delà du cran fly. Et pour aller tester le manuel. Vas-y, vas-y, continuez à tourner. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, continuez à tourner. À fond. Ah ouais, tu continues jusqu'à arriver dans le cran fly. Et tu vas dépasser le cran fly pour aller dans le cran et dans le manuel. Vas-y, continue. Voilà. Tu reviens en dessous du cran fly. Et tu rentres dans le cran. Le cran. Des pieds. Voilà. Trouve le cran. Alors là, c'est plus. Là, nous, il en faut moins. Allez. Débrouille-toi. Il faut que tu le trouves le cran fly. Tu l'as trouvé, là ? Non. Alors, je vais le faire parce qu'on a commencé à avoir un ordinateur. Voilà. La tête dort, c'est bon. On le refera au sol, OK ? OK. On vérifie toujours la même température. Toujours. On surveille en permanence. Tiens sur le cyclic. Il n'y a pas de friction sur le sélico. Sur le cyclic, donc il faut le tenir. On surveille bien. Voilà. Là, il se met à la régule, donc c'est bon. 900 degrés. OK. Voilà. 900 degrés. Et là, il va diminuer un petit peu. Le fait qu'il soit à la régule, OK ? OK. Voilà. Au nominal. OK. Attends, ça, ça va. Tenez. Voilà. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'objets volants dans la cabine. Ouais. Avant le stationnaire, on peut le faire. Turbine, elle est bien à 100%. 100%, ouais. Huile. 1 à 3 bar. Et là ? C'est là ? Ici, c'est 10 mètres de 1 à 3 bar. Alors, l'huile qu'on peut avoir, c'est seulement ici, en fait. Alors, pour ce que j'étais en dit, ça, c'est l'huile dans la BTP, ça. Ouais. Hein ? Voilà. Donc, il parait MT ici. Maintenant, maintenant. OK. Après, on est dans l'arc vert, donc c'est bon. Ceci, qui est entre 0.5 et 6, c'est bon. On est largement bon. On est largement sur 0.5, on a 5. Ouais. OK. Le voltmètre, il est bien à fond. C'est derrière le verre complet. Et l'altimètre, il est au QNH. Détourne la molette pour le mettre à un petit peu moins de 1000. 800, 900, 960. Alors, dans l'autre sens. Voilà. C'est bon là ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Alors, il n'y a pas de voyage en cours. On pourra l'annoncer. Charles, l'hélicoptère du France-Rimbaud, bonjour. Aéroclub Charles, France-Lapt H32. Je le mets en l'air, tu me suis ? Ouais. Voilà. Donc, tu as vu, je vais essayer. Je fais comme si je commençais à le piloter. Alors que je ne suis pas encore les patins dans le ciel. Un peu comme si les patins étaient dans de l'eau. Et que je vais monter. Je le souleve en bas général. J'essaie de trouver un équilibre. Là, on commence à y arriver. Je continue à le piloter. Voilà. Il commence à soulever. Hop, je le pilote. Il y a le Fox 7. Il s'enroule pour le parking 4. Tu vois. Je l'ai en équilibre. Il y a autant de défauts qui tire vers le haut que mon poids vers le bas. Quand je suis arrivé à ce stade-là, je continue à soulever mon poids général. Et je le soulaise en place. Ok ? Ouais. Voilà. Je regarde que mes paramètres sont bien dans le vert. Pas d'alarme. En sorte qu'il est à 82 là, 82%. Voilà. Je n'ai pas plus d'alarme que ça. Donc, on va pouvoir y aller. On regarde le vent. On regarde le vent. On regarde le vent. On regarde le vent actuellement. Il y a du médiasal. Silence radio, c'est bon. Ok. On va y aller. Silence radio, il a annoncé. Alors, on ne va pas gêner notre planeur là-bas. T'as vu, il y a le planeur qui est en train de se faire travailler là. Ouais, c'est traité. Ok. L'hélico, tu vois, pendant le temps, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois, on peut être en latéral, on peut avancer. C'est tout l'intérêt de l'hélicoptère. Voilà. Donc, on va aller tranquillement sur le hache. Je vais te le mettre en l'air, l'hélico. Et puis après, tu le prendras en l'air. Tu te rappelles, c'est l'assiette qui est le plus important que le reste. Ouais. Il faut être vraiment très précis. Il ne faut pas que tes marques sur ton pare-brise montent et descendent en ce sens derrière. D'accord ? Que ce soit stable. Là, je te le fais stable. Tu dois avoir un arbre ou la montagne là-bas. Si elle est très rouge là, les traits ne doivent pas bouger de la montagne. Si monter, ni descendre. À la limite, c'est par un peu à gauche ou à droite, c'est pas bien grave. Il doit être ça là. Ouais. Mais ça ne doit pas monter, ça ne doit pas descendre. Ok ? Voilà. Ça, le 3 est à ça, le 3 est pas prêt, je sors des croisés. Et une sorte en go, H32, on décolle. Ok. Pas d'alarme, les paramètres dans le vert. Ouais, tout est au nominal. On peut y aller. Alors pour le décoller, je te rappelle, l'idée c'est de lui donner juste l'impulsion pour qu'il commence à avoir une assiette légèrement plus basse. Ouais. Il va commencer à avancer, on le laisse y aller. Ça va un peu s'effondrer, un peu descendre, comme ça. Ça vient prendre la bosse, qu'on appelle la bosse. Et là, il faut appuyer un petit peu vers l'avant pour mettre le discroteur légèrement au-dessus de l'horizon. Ok. Voilà. Donc si on est à la bonne hauteur par rapport au sol, si on avait une panne. Hélicoptère accélère. Il est arrivé indéfinement le sol suffisant, c'est à peu près 52, entre 50 et 62. On vient mettre l'assiette de montée. Ok. Et on relâche en hélico, il faut relâcher un petit peu les palonniers. Ça se cale tout seul, comme ça, au niveau de la simétrie de vol. Ok ? Ok. C'est parti. Il y a un petit peu d'appui vers l'avant, très largement. À travers du cercle. Et ton poids général, tu le retiens un peu vers le haut sans arrêter. C'est ça qu'il pilote. Non, ça va. Ok. C'est parti. C'est parti. Regarde bien ton max, Baptiste. Il doit aller vers le col du chat. Où est le col du chat, tout au fond là-bas ? Oui. Voilà, il faut que tu aies un peu près dessus. Un peu à droite si tu veux, mais pas plus que ça. Regarde bien l'assiette. Tiens bien, bien, attention. On va aller sur les crânes, là. On va prendre 10 degrés à droite, à peu près. On va aller sur cette crâne, là qui est à droite. C'est très bien, ton assiette c'est très propre, ça fait qu'on a une vitesse constante. Ouais. Alors on va vouloir, nous, aller un petit peu plus vite. On va prendre une petite photo ici. Ouais. Voilà, tu l'as vu. Ouais, 50. Ok. Et toi tu veux 60. Ok. Alors pour voir 60, tu vas faire ta correction. J'ai besoin de deviner l'assiette. Ouais, voilà. Tu fais une petite correction, comme tu penses que c'est bien la dose qu'on a vu l'autre jour. Voilà. Et tu la gardes. Tu la gardes. Tu sais que quand tu la mets, forcément il va vouloir la refuser dans la seconde qui suit. Donc il faut la mettre et la maintenir. Ok, justement j'ai pris une photo, on est à 60 heures. Comment ? J'ai pris une photo, on est à 60 heures. Ouais. Super. Attention, il ne va pas y rester si tu changes les paramètres. Soulève un peu ton pas général. Et garde la même assiette. Allez, soulève encore ton pas général. Tu vas même mettre 80 à 90 là. Attention les effets secondaires, tu te rappelles. Ouais, ça lève, ça lève l'assiette. Voilà. Allez, soulève encore le. Allez, je t'aide. Hop. Voilà, tu le mets là. Voilà, voilà, là. Assiette, assiette. Pour 63 novembre, on est à 30 secondes de novembre, dis-bas. On est quatre pieds. On va monter le long de la crête, on fera attention à un rapport 10. Affirmative, retour sur les installations. Allez, ton assiette. Le fait pas fluide dans tous les sens, ton assiette. Garde, envoie une et garde-la. Ah, elle garde la, celle-là. Ah. Je passe éco-Yanki et travaille une et garde-marrière main droite, 26-36. Je passe éco-Yanki et je ferai votre barre, du long derrière main droite, 36, traîner droite. C'est pas mal dit. Continue, continue. Chandragui, helécocteur Fox, Papa tango Uniforme tango, bonjour. Fox Papa tango Uniforme tango, Chandragui, oubloujour. University of tango, helécocteur aeroclub Châles. On est sur la croix du Nivolet, 2004 en montée, pour intégrer chez vous, faire du travail sol. Reçu, fermetons-vous, affichez Transpandeur 7750, le QNH est à 1008 et travaillez la piste 36. 1008, 36, 7750 affiché, et pour venir au semi-direct. Je vous rappelle de suite le coordonnée avec la tour. Reçu, il est en train de vous, en matière. Bien, comment c'est beau, Baptiste. Ne jamais oublier de regarder comment c'est beau. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Quand je réelais d'ailleurs, mon véhicule n'est pas. Contactez déjà présent la tour sur son 18-3. Avec le tour 18-3, Unifère Pingo, c'est pour nous ? Oui, tout à fait Unifère Pingo, intégrer la base 36 et contactez la tour déjà présent sur son 18-3. Basse 36, 18-3, Unifère Pingo, c'est là. A tout. Allez, on va aller dans la zone là où il y a la voiture blanche sur la petite route là, où il y a plutôt les gens là. Vous passez quelle altitude ? En fait, ça va être le début de la base. Par l'appel de la base. Soif Alpha Ecomike, vous passez quelle altitude ? Oui, Ecomike, on reste à 2200, si vrai. Reçu Ecomike, contactez l'info 123,7, au revoir. 123,7, au revoir, merci. Jean-Bérille, Fox, unifère Pingo, bonjour. Fox, le col de Saint-Jet-Tourdin, 3000 en descente. Fox Unifère Pingo, donc rejoignez la base 36, main droite. Et rappelez en base. Rappelle en base, Unifère Pingo. Allez, on va se mettre en descente Baptiste, on va bien aller dans les champs, pas dans les maisons rouges là. Bien dans les champs là où il y a la voiture bleue qui passe. Ok. Et on va descendre. C'est un hélicoptère, donc c'est pas en plongeant vers le bas, ça c'est un avion qui fait ça, donc un hélico. Donc comme dans les films, le nez il est plus dans le ciel. Tu te rappelles que t'as vitesse en hélicoptère. On est en assiette. Qu'est-ce qui est de plus important en course de la guerre ? L7. On est en assiette, bon là. Unifère Pingo, numéro 1, piste 36. Vous voulez la gazonner ? Unifère Pingo, si c'est possible Unifère Pingo, pour commencer. Unifère Pingo, donc numéro 1, piste 36 principale. Et c'est mon père, et ensuite c'est mon père. On prend le temps en même temps que le prendre le. Unifère Pingo, je lève parler. À l'issue, ce sera du travail sol, c'est ça ? Travail sol à l'issue, Unifère Pingo. Reçu. Et autorisé. Unifère Pingo, non, rappel en finale 36, et pour information des voiles à l'ouest du terrain. Les voiles à l'est du terrain, et à l'ouest du terrain, et on se repense en finale 36 principale. Unifère Pingo. Parle pas en même temps, parce que quand il parle à la fréquence, il parle, moi je sais pas ce qu'il a dit. Ok, ok. Donc du coup je suis obligé de le faire répéter. Alors, voilà. Tu as oublié en fait, quand tu t'es mis en descente, tu as mis ta descente en fait, comme ça. En disant, allez, il faut descendre, on descend quoi toi. Ouais, ouais, carrément. Mais non. Tu te rappelles, l'assiette, elle tient une vitesse. Toi t'as jamais dit, je veux accélérer. Ok, finition de travaux, piste 36. Autorisé atterrissage. Vend 290 degrés, 3 nœuds. Attention, autorisation 36, extra travaux. Et si tu veux descendre, c'est la manette d'ascenseur, pas générale. Allez, à toi. Donc tu gardes bien la même vitesse que tu as là, donc la même assiette. Et tu baisses ton pas général. Oui, c'est important. Oui, bon Victor, à tout à l'heure. Toujours tout droit, ne change pas ta direction. Regarde bien au fond là-bas. Si tu prends un arbre, comme on avait dit la fois, que tu prends un arbre, je ne vois pas comment ton arbre peut changer. Donc forcément, il faut que tu baisses du cyclique à gauche si tu ne veux pas que ton arbre change. Ok ? Et à un moment donné, je vais te dire de partir à droite. Là, tu partiras à droite. Alors là, tu descends quand même assez fort. Tu vas retenir un petit peu plus ton écho pour descendre un peu moins fort. Et tu vas partir en virage à droite. Assez fort, assez net. Voilà. Attention, on essaie de ne pas la changer. Les repères rouges doivent rester dans le lac. Essaye de les mettre d'avance un peu près dans le lac. Voilà. Quand tu seras à peu près face à ta piste, tu vas te remettre les ailes à plein. Voilà. Alors, il y a des parachutistes à gauche, là. On va bien rester sur notre axe ou un peu à droite de notre axe. Ok ? Ok. Pour le voir, en fait, ça, il faut que ta piste soit bien une forme. Je l'ai très bien à droite sur les retours, bonjour. Je l'ai vraiment à droite. 436, rappelez, travers tour. Voilà. Là, c'est pas mal. Tu peux regarder le bout de ton lac. Tu as un repère, tu as un très rouge. Et quel très rouge qui est sur le fond de ton lac ? Eh moi, celui d'y bas. Celui d'y bas. Bah, tu vas garder celui d'y bas. Parce que moi, je me positionne pour la même chose que toi. Voilà. Et alors, on va sur la piste principale, Baptiste. Et la piste en bout de rond. Voilà. Alors, tu te rappelles, pour descendre, on va aligner les grands plots blancs, là. Il y a les lucas blanches, là. Ouais. On va aligner avec la boussole, ici. La boussole, ici, jusqu'à devant, ici, là, on va l'aligner. D'accord ? Donc, c'est un petit peu en dessous de ton contraire rouge, là. Ouais. Il y a encore une tranche, ici. Et il faut l'aligner. Et tu vas l'aligner au fin général. Ton assiette, c'est le plus important, par contre. Ton assiette doit toujours être la même. Il ne faut pas qu'elle bouge. Toi, tu vas sur la piste goudronée, Baptiste. Ouais, la 36. D'accord. Allez, il faut que tu descendes. Et tu gardes la même assiette. L'assiette, 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 Baptiste. Ah ouais, elle monte un petit peu, là. Voilà. Occupable que de ton assiette. Et en même temps, je descends tout simplement pas bien. Alors là, il faut finir sur le goudron, quand même. Voilà. Ah ok. Ah non, pas à coup comme ça. Pas à coup d'un seul coup. Sinon, on va casser l'hélicoptère. L'assiette, 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 l'assiette. Pourquoi tu te changes l'assiette à la fin ? Parce que tu veux poser comme sur un simulateur. Mais non ? Il faut juste tenir une assiette. Souvenir. A toi, les commandes, toujours. Tu restes comme ça. Tu remontes la piste. Soutiens un peu ton hélicoptère pour pas qu'il touche le sol. L'assiette, l'assiette. Baptiste, ne change pas l'assiette. L'assiette. Allez, garde la même hauteur. Par rapport au sol. Voilà. Et non dérapage sol. Donc là, il faut pas qu'il y ait une faute de car. Ouais. Ok. Fox uniforme par vous. Donc par les taxiways, Translate au nord du parking principal pour le travail sol. Par les taxiways, Translate au nord du parking nord. Alors, allez. Lax, 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 lax. Allez, essaye de débrouiller avec ça. On peut pas dire. Allez. C'est pas dur là quand même. Avec les pieds. Je le prends. Je le prends. On va aller travailler là-bas. C'est lâchement 223 là-bas. Et bah oui, c'est pas évident. Je fais exprès un petit peu. Pour que tu vois quand même où est la difficulté quand même. Parce qu'il ne joue pas un peu trop facile. Parce qu'il y a du boulot. Et c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que je te laisse un petit peu se batailler. Et à toi, je suis mes lignes jaunes. Alors, je le fais rapidement. On peut pas perdre de temps. Toi, je suis bien mes taxiways. Je suis bien ma ligne jaune comme il m'a demandé. Hop. Et je suis toujours en en-air à Pacholle. T'as vu, j'y vais pas. J'y vais pas comme ça sur ma ligne jaune. Ouais. Et pas non plus comme ça sur ma ligne jaune. Tu vois ? Ouais. Ça, ça irait pas. Tu ferais une faute de car en snowboard. Et bien, droit. Voilà. Là, si je viens toucher mon snowboard au sol. Top. Bah ça glisserait. Pas un problème. D'accord. Ok. Allez, on arrive à Step Engine. On va pas la couper. Voilà. On a le fuel qui est allumé. Donc, c'est une heure. Il nous reste une heure ce de fuel. C'était parfait. On reste à l'écoute. On reste à l'écoute. On reste à l'écoute. On reste à l'écoute. Ok. On a un deck ici. Voilà. Alors, je te le mets en l'air. Ça sera incomplet. Ça sera incomplet. Ça sera incomplet. On va essayer d'attaquer directement comme on était en vol là. Parce qu'on avait fait l'autre fois. Tu vas garder une assiette. Donc numéro 1 plus de 36. Ça sera incomplet. Tu vas garder une assiette constante. Donc une assiette, faut pas qu'elle monte dans le ciel comme ça. Faut pas qu'elle descend. Il faut être chirurgical. C'est-à-dire que si tu as un trait rouge sur le petit bonhomme avec les vélos là-bas, rouge là, ou la voiture qui passe, ça doit pas être du haut de l'arbre. Ni un petit peu dans l'herbe. C'est pile sur le bonhomme. D'accord ? Ouais, ouais. Ok ? Si l'hélicoptère part un peu par la droite comme ça, tu n'as plus le droit de le faire venir par la gauche. Tu n'as pas le droit. D'accord ? C'est le jeu. Dans le jeu, d'accord ? C'est le jeu qu'on te donne là. Par contre, il faut que tu ralentisses le fait qu'il aille. C'est-à-dire qu'il part fort comme ça. Il faut que tu dises, oh, calme-toi et va pas aussi vite que ça. Mais tu n'as pas le droit de repartir de l'autre côté. D'accord ? Ok. Allez, c'est parti. Une belle assiette. Et on fait le jeu aussi en latéral. Le reste, je m'en occupe. C'est parti, tu ne fais que le cyclique. Oh, là, tu es reparti beaucoup. Tu n'as pas gardé ton assiette. Elle n'arrête pas à la garder. Ah ouais ? C'est parce que, en fait, tu le laisses partir. Ce n'est pas assez rigoureux. Ce n'est pas assez strict avec le... Tu lui laisses trop faire. D'accord ? Parce qu'il faut bien que tu regardes où est ton trait rouge. Par exemple, ton trait rouge, celui-ci bas, il est où ? Dans le ciel, moi. Ouais. Ah, mais c'est vachement moins toi. Ouais. Alors, tu vas faire par rapport à une saleté... Tu vas faire par exemple par rapport à ton trait rouge, par rapport à des montagnes. Il est au-dessus des montagnes, comme dit ? Il est au-dessus des montagnes, si, si. De combien ? Pas beaucoup, il est dans les nuages, là. Bon, eh bien tu fais par rapport aux nuages. Ouais, voilà. Ok ? Par rapport aux nuages. Ça ne doit pas bouger d'un seul nuage. Ça ne doit pas être celui d'à côté, d'accord ? À toi. Laisse pas, laisse pas, laisse pas, laisse pas. Voilà, regarde. Là, toi, tu laisses, regarde. Il n'est pas du tout. Là, maintenant, c'est dans l'arbre, dans les maisons, toi. Non, là, c'est en l'air, là. Voilà, là, c'est en l'air, ouais. Et là, maintenant, c'est en bas. D'accord ? Ok, ça, ça va pas. T'as vu ? Tu le laisses faire. En fait, tu laisses faire ton hélico. Ok, ok. Autant que ça qu'il faut, d'accord ? À toi. Voilà. Tu sais jamais où tu étais, où tu étais en zéro. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mets pas trop. Non, tu énerves l'hélico plutôt qu'autre chose. Ouais. C'est entre les deux. Vas-y, vas-y, continue. C'est pas grave. On est au-dessus de l'air, c'est pas grave. C'est pas grave. T'occupes d'où tu es. T'occupes juste que l'assiette soit bonne. L'endroit où tu es au sol, on s'en fout, là. On le verra après. D'accord ? Quelque chose, on s'entend. Non, là tu me l'envoies à gauche et à droite, on s'arrête. Vraiment les grandes, c'est trop haut, là. Je n'arrive pas, là. C'est normal que tu n'y arrives pas. Ah, à toi. À chaque fois, je te le redonne à la position qui est l'idéale. Non, regarde. Regarde un truc, je te montre un truc, Baptiste. Je ne sais pas, on n'a pas pris le temps, regarde. Regarde la position que je te donne. On imagine que je te la donne, mais tu ne la prends pas. Ah, attends. Hop. Là, je ne fais rien, 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 je n'ai plus de lui, là. Tiens. Tu as vu le temps que ça a duré, sans que ça soit dramatique ? Oui. Ça va, tu vas voir le temps que tu mets si tu commences à mettre des piglets dans le mauvais sens. Ben ouais, ça veut dire pas longtemps, moi ! Et oui, parce que tu mets des piglets des fois qui ne sont pas intéressantes. Donc, mémoriez surtout, je te le donne, le cyclique, et après mets une piglet que quand, dans le bon sens, garantie-toi le bon sens, ok ? Fais une piglet et tu reviens, à toi. Voilà, c'est beaucoup mieux, là, t'as attendu. Non, pourquoi tu m'as mis du cyclique à gauche, à droite, pendant que j'y avais pas besoin ? Là, t'as encore dit, y'a besoin, c'est évident, t'as vu ? Voilà. Et attention, il va m'en laisser un verre. Dégagement par Charlie, rouler Liman. Je dégage Charlie, je roule Liman, extrêmement. Voilà, voilà, ça c'est bien, écarte le zéro. Voilà, ça a l'idée, ça a l'idée.